Donc bonjour, rebonjour, merci beaucoup. Donc on passe à la session consacrée au cancer de la vessie. Et on va parler de la diversification et même, j'utiliserai même un autre terme qui est le terme d'intensification des traitements systémiques pour prise en charge des tumeurs de vessie infiltrant du muscle localisé. Et on va voir que cette intensification des traitements systémiques, au delà de servir évidemment la survie des patients, sert aussi la perspective de la préservation vésicale des malades. Donc quand on voit, ah ben on voit rien, et ben si voilà on voit. Quand on voit ce tableau, cet algorithme de prise en charge des carcinomes urotélios invasifs du muscle, on se dit qu'il n'a pas grand chose à envier à celui qu'on a vu sur le cancer de prostate métastatique résistant à la castration. On voit très bien qu'en 2023, dans les nouvelles recommandations, les stratégies de prise en charge de ces malades s'intensifient, se complexifient avec l'apparition d'un certain nombre de nouveaux traitements systémiques. Alors c'est en particulier lié à l'avènement et à l'utilisation de l'immunothérapie qui trouve maintenant sa place à tous les stades de prise en charge de la maladie, mais aussi avec des nouvelles thérapeutiques comme l'enfortumab vedotin, comme les thérapies ciblant FGFR avec l'air d'affitinib. Mais avant de parler de ces nouvelles thérapeutiques innomentes, je voudrais qu'on parle d'intensification des chimiothérapies, parce que même au niveau de la chimiothérapie noadjuvante, il y a des actualités et de la nouveauté, en particulier avec les CVSPER qui a été publié l'année dernière. Donc vous savez que la chimiothérapie noadjuvante est recommandée et acceptée comme étant un traitement indispensable avant cystectomie radicale, mais globalement dans le monde, elle repose généralement plutôt sur l'administration jusqu'à aujourd'hui de 3 à 4 cycles de chimiothérapie à base de cisplatine, soit du MVAC intensifié, soit du gemcitabine cisplatine. Et depuis l'essai VESPER, le nouveau standard va probablement être, on attend les résultats de survie globale, une chimiothérapie noadjuvante qui va être plus dense avec 6 cycles de MVAC intensifié au lieu de 4. Donc l'essai VESPER, je vous rappelle que c'est un essai qui comparait en néoadjuvant le traitement par gemcitabine cisplatine avec 4 cycles ou le traitement par MVAC intensifié avec 6 cycles avant cystectomie. Certains patients l'ont reçu en adjuvant, mais dans la très vaste majorité des cas, le traitement a été administré en néoadjuvant. Et les résultats de l'essai nous disent plusieurs choses. D'abord que l'administration de 6 cycles de MVAC intensifié augmente significativement la probabilité d'avoir une maladie en réponse complète, c'est-à-dire une absence complète de maladie résiduelle sur la pièce de cystectomie. Vous me voyez venir, c'est en ça, je pense que ça va avoir un intérêt pour la préservation médicale des malades. Donc plus de réponses complètes. Il y a un bénéfice sur la courbe du droite sur la survie sans progression d'administrer 6 cycles de MVAC par rapport à 4 cycles de gemcitabine cisplatine. Et on aura à l'ASCO de cette année en juin les résultats sur la survie globale de Vesper qui, s'ils enterrent aussi potentiellement un bénéfice en survie globale, vont asseoir la place du MVAC 6 cycles en néoadjuvant de la prise en charge des carcinomes urotéliaux infiltrant du muscle. Le deuxième grand chamboulement, grande nouveauté qu'on a eu l'année dernière du point de vue des traitements systémiques périopératoires, évidemment, c'est l'immunothérapie adjuvante et je voudrais qu'on passe un tout petit peu de temps sur ces traitements. Donc initialement, on avait été un petit peu déçus avec les résultats de l'étude INVIGOR 101 qui ont été présentés à l'ASCO 2020, qui évaluait la tésolizumab en adjuvant d'une cystectomie pour les patients qui avaient une maladie résiduelle T2 ou plus. Et malheureusement, les résultats d'INVIGOR étaient décevants. Vous voyez très bien les courbes de survie qui sont là, qui ne montraient aucun bénéfice à l'immunothérapie adjuvante avec la tésolizumab. Mais les choses ont complètement changé avec la publication en 2021, la présentation à l'ASCO-GU, puis la publication de la Checkmate 274. Donc c'est une étude qui a un design qui est extrêmement proche de celui du design d'INVIGOR, à la seule différence près, évidemment, que dans un cas c'est de la tésolizumab, dans l'autre cas c'est du nivolumab, et à la deuxième différence que dans l'étude Checkmate, les patients recevaient un placebo, alors que dans l'étude INVIGOR, les patients étaient simplement observés sans placebo. Et donc les patients étaient randomisés. Après la cystectomie, pour recevoir une immunothérapie adjuvante, sous réserve, soit qu'ils aient reçu une chimiothérapie néoadjuvante à base de cisplatine et qu'ils aient une maladie résiduelle au moins T2, ou qu'ils n'aient pas reçu de chimiothérapie néoadjuvante et qu'ils aient une maladie sur la pièce de cystectomie au moins T3, donc T3, T4, a fortiori N+. Et donc les patients étaient randomisés pour recevoir du nivolumab adjuvant et là vous voyez très clairement que les courbes de survie se séparent et il y a un bénéfice net en survie sans progression dans cette étude à l'administration de nivolumab adjuvant après cystectomie radicale. Et vous voyez sur la courbe du bas que ce bénéfice est d'autant plus important que les patients présentent une expression de PD-L1 avec un score CPS supérieur à 1%. Et donc cette étude, et par ailleurs dans cette étude, on voit que sur les analyses en sous-groupe, les patients qui bénéficiaient donc le plus du traitement sont les patients qui avaient reçu une chimiothérapie néoadjuvante et comme je viens de vous le dire, les patients qui avaient une expression de PD-L1. Donc sur la base de cette étude Checmet 274, les recommandations ont changé cette année, les recommandations européennes, les recommandations françaises et le nivolumab adjuvant après cystectomie est maintenant recommandé systématiquement chez les patients qui ont eu une chimiothérapie à base de cisplatine et qui ont eu une maladie résiduelle T2 au moins ou chez les patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie néoadjuvante et qui ont eu une maladie résiduelle au moins T3. Alors il y a quand même une troisième étude en cours qui est l'étude ambassadeur dont on devrait avoir très bientôt les résultats. Elle pourrait modifier éventuellement les stratégies de prise en charge encore. On va être assez embêté si les résultats d'ambassadeur sont aussi négatifs parce qu'on se retrouvera avec deux études négatives, une étude positive. Donc on aimerait bien sûr que les résultats soient positifs, mais on les attend encore. Donc je dirais que ce que je viens de vous montrer là, c'est finalement quand même ce qui est le plus, c'est les deux études les plus importantes. Si vous deviez retenir deux choses de ma présentation sur les traitements systémiques périopératoires de ces deux dernières années, c'est clairement ça. C'est les CVSPER avec l'EMVAC intensifié et les 7 chèque-mètre 274 avec l'immunothérapie adjuvante. Ça, c'est passé dans les pratiques, c'est les recommandations de pratiques. C'est ce qu'on fait actuellement aujourd'hui. Pour autant, la recherche évidemment ne s'arrête pas là pour les carcinomes urotéliaux. Il y a énormément d'études qui sont en cours et notamment une efflorescence d'études en situation néoadjuvante pour l'immunothérapie. On a d'abord eu des travaux qui commencent à dater un tout petit peu sur l'immunothérapie néoadjuvante seule chez les patients qui ne pouvaient pas recevoir de cisplatine. Il y a eu deux études qui sont importantes, dont on a beaucoup parlé, qui sont ABACUS et PUR01. C'est des études qui évaluaient l'immunothérapie néoadjuvante soit par atezolizumate, soit par pambrolizumate. Les résultats sont intéressants parce que vous voyez qu'on a quand même des taux de réponse pathologique complète qui sont élevés et qui sont proches de ceux de la chimiothérapie chez les patients qui peuvent recevoir de la chimiothérapie. Je rappelle que globalement, le taux de pièces blanches quand on fait une cystectomie sans avoir fait une chimiothérapie avant, juste sur la base de la qualité de la résection de l'urologue, c'est environ 10%. On a des pièces blanches avec la résection seule, bien sûr, mais ces traitements ne sont donc pas dénués d'efficacité puisqu'on a des réponses pathologiques complètes dans 30 à 40% des cas. Pour autant, ces études sont des études de phase 2. Il n'y a pas de données de survie et il est clair qu'il ne suffit pas d'avoir des résultats en réponse pathologique complète pour recommander ces traitements. Et aujourd'hui, il n'y a aucune place à l'immunothérapie néoadjuvante seule, en dehors d'un essai clinique pour la prise en charge des carcino-murotéliaux infiltrant du muscle. Je vous ai mis là le tableau de tous les essais qui sont en cours. Je ne vais pas tous les détailler, on va passer assez rapidement, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses, à la fois dans la situation des patients qui peuvent recevoir le cisplatine et qui vont recevoir des immunothérapies néoadjuvantes en combinaison avec le cisplatine. Donc, il y a la combinaison avec la velumab dans les séoras, avec le tirvalumab dans Niagara, avec le pimbrolizumab. Personnellement, je ne suis pas sûre que ces études vont nous donner des résultats extraordinaires si on tire les enseignements de ce qu'on a vu en métastatique. On a eu beaucoup d'études aussi, trois principalement, en situation métastatique, évaluant la combinaison chimio-immuno. Et ces essais n'ont pas fait changer les pratiques, n'ont pas trouvé de résultats, de bénéfices significatifs sur la survie des patients. Et vous voyez qu'en métastatique, ce qu'on privilégie aujourd'hui, c'est l'association d'une chimiothérapie, puis de séquencer les traitements avec une immunothérapie derrière. Et c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui au niveau localisé avec une chimiothérapie et séquencer derrière une immunothérapie. Et donc, je ne pense pas que ces essais vont révolutionner totalement les pratiques. Pour autant, ils existent et on attend leurs résultats. Donc, avec Niagara, avec le durvalumab, il y a même des essais de combinaison de deux immunothérapies avec de la chimiothérapie. C'est intéressant du point de vue de l'efficacité sur la réponse complète. Pour autant, il y a quand même une inquiétude potentielle de toxicité. En situation néoadjuvant, ce n'est pas des patients qui sont métastatiques en troisième ligne. En néoadjuvant, on a quand même besoin d'avoir une toxicité qui est tolérable parce que les patients vont avoir besoin d'être opérés derrière. Et il y a quand même potentiellement une inquiétude de ce point de vue-là lorsqu'on combine notamment du tremelimumab. Cette étude est intéressante aussi parce que le traitement qui est utilisé, c'est l'anfortumab vedotin. Donc, l'anfortumab vedotin, c'est un traitement qui est aujourd'hui recommandé en troisième ligne métastatique. Donc, beaucoup plus loin dans les stratégies de prise en charge des carcinomes murotéliaux, mais qui a donné des résultats très encourageants sur les patients métastatiques. Et vous voyez que la tendance de tous ces traitements qui ont été traités, évalués en métastatique, c'est d'avancer de plus en plus dans les lignes. Et donc, ils sont quasiment, en gros, quasiment tous les médicaments qui aujourd'hui sont recommandés au stade métastatique et ont montré des résultats sont aujourd'hui testés en situation néoadjuvante. Et c'est la même chose pour les patients qui sont en phytocysplatine. C'est la partie inférieure du tableau avec le tard de sang, l'anfortumab, la tésolizumab qui sont évalués en combinaison chez les patients qui ne peuvent pas recevoir de traitement néoadjuvant par cisplatine. Donc ça, c'est pour les actualités des traitements systémiques et on va voir maintenant, sauf si vous voulez que je m'interrompe si jamais vous avez des questions. Quand vous voulez, on peut on peut s'arrêter et prendre des questions dans la salle. On continue. D'accord. Donc vous voyez quand même qu'on a des taux de réponse pathologique complète avec ces traitements qui sont quand même très significatifs. Et donc, je pense, on doit commencer à se poser la question en tant qu'urologue, avec des réponses de ce niveau là, à quel moment on va considérer que les réponses logales sont suffisantes pour permettre à nos patients de bénéficier de stratégies de préservation vésicale dans un plus grand nombre de cas. Alors, on sait l'importance du traitement systémique associé à la radiothérapie lorsqu'on décide de traiter un cancer de la vessie par radiothérapie plutôt que par chirurgie. On le sait depuis longtemps avec l'étude BC 2001, qui est une étude anglaise qui a été publiée il y a déjà plusieurs années, mais qui a été actualisée l'année dernière, publiée dans l'European Neurology. On voit très clairement que quand on décide de traiter localement avec une radiothérapie, généralement une radiothérapie de la vessie plus des ergons glionnaires, l'association d'un traitement systémique est indispensable pour améliorer les résultats carcinologiques et la survie des patients. Il y a un vrai rationnel à combiner la radiothérapie avec de l'immunothérapie au-delà de la chimiothérapie avec des approches à la fois soit concomitante, soit adjuvante à cause de l'effet potentiellement radiosensibilisant de l'immunothérapie, de la stimulation de l'immunité spécifique, de l'effet abscopal. Donc, il y a un rationnel biologique à combiner la radiothérapie avec de l'immuno. Et donc, les essais, évidemment, n'ont pas manqué d'être construits. On a aujourd'hui une efflorescence d'essais cliniques en combinaison d'une radiochimiothérapie avec une immunothérapie, soit en concomitant, soit en cocomitant, plus en adjuvant. Donc, on a laissé Gétude 15 en France, mais vous voyez dans le tableau qu'il y en a beaucoup. Le Gétude 15, on l'a ouvert dans mon centre à Saint-Louis et il y a une très bonne tolérance de l'immunothérapie. On a des résultats qui sont préliminaires, qui ne sont pas publiés encore, mais on le voit sur les patients conçus au quotidien dans la cohorte avec un taux de préservation vésicale qui est très intéressant et une tolérance qui est excellente. Donc, ça, ce sont surtout des essais de phase 2, mais ça va plus loin que ça. Il y a aussi des essais de phase 3 qui sont en cours. Deux principalement, celui-ci, qui est donc un essai de phase 3 dans les cancers de vessie invasifs du muscle avec quand même 475 patients qui sont randomisés entre une radiochimiothérapie avec le standard conventionnel et l'association avec le radiochimiothérapie plus de la tésolizumab. Et donc, cet essai est en cours et on en attend les résultats. Et de la même manière, la Keynote 992, qui est une étude en cours, combine une radiochimiothérapie soit avec un placebo, soit avec du pinbrolyzumab. Donc, il va en parallèle des résultats qu'on obtient sur la cystectomie radicale en combinaison avec les traitements systémiques et l'immunothérapie. On va avoir des résultats de gros essais de phase 3, donc à niveau de preuve 1, de combinaison de radiochimiothérapie avec de l'immunothérapie. Et on arrive vraiment à une période où je crois qu'on va se retrouver pour les patients dans une situation clinique en vessie qui va ressembler un petit peu à la discussion qu'on peut avoir devant un cancer de prostate localisé. Quand on voit un cancer de prostate localisé en consultation, on lui propose la chirurgie et la radiothérapie. On discute les deux traitements. Et aujourd'hui, la radiothérapie telle qu'elle est faite dans les années 2023, en combinaison avec des traitements systémiques qui s'intensifient et qui innovent, je pense que c'est vraiment un traitement de première ligne qui doit être envisagé pour les patients qui ont carcinome urothéal invasive du muscle localisé avec une discussion en fonction de l'âge du patient, de son souhait, du type du tumeur, évidemment des critères de réponse à un traitement ou à l'autre. Mais on va avoir vraiment, je trouve, beaucoup de possibilités thérapeutiques pour nos malades et c'est très intéressant. Alors, si on va au-delà de ça, parce que là, ce que je vous ai montré, ce sont des résultats de radiochimiothérapie d'emblée. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont le choix entre une intervention, une chimiothérapie de niveau du ventre, pardon, une cystectomie ou un traitement par radiochimiothérapie. Mais quand on commence à avoir des taux de réponse complète qui sont à 42, parfois 45 % dans les cohortes avec du M-VAC intensifié, on a envie finalement de faire du traitement néoadjuvant à tout le monde, ce qui n'est pas recommandé, je rappelle, quand on fait une radiochimiothérapie d'emblée, que les patients ont une radiochimiothérapie concomitante, le plus souvent sans traitement néoadjuvant. Et donc, on a envie de la faire à tout le monde et peut-être de sélectionner les candidats à la préservation vésicale en fonction de la réponse au traitement systémique. C'est-à-dire de regarder comment le patient répond et de ne plus le sélectionner pour une radiochimiothérapie a priori, mais a posteriori en fonction de sa réponse à la chimio. Et c'est une stratégie qui paraît complètement innovante aujourd'hui, mais qui en fait avait déjà été imaginée par Nicolas Mottet, qui a monté en 2011 un essai qui s'appelle Réchiv, qui est un essai français, qui inclut 77 patients et dont on aura les résultats cette année, où les patients avaient une RTUV maximaliste, puis une chimiothérapie néoadjuvante par M-VAC intensifiée, puis une réévaluation. Et c'est sur la réévaluation avec une re-résection extensive. S'il n'y avait pas de maladie résiduelle, eh bien les patients avaient une surveillance simple, sans traitement local, alors que s'il y avait une maladie résiduelle, ils avaient une cystectomie. Donc ça, c'est déjà une attitude qui a quelques années. Et en fait, le chemin a été fait avec l'adonction de l'immunothérapie. Il y a des nouvelles études qui sont en cours, dont celle-ci, qui est l'étude HCRN-GU16-257. Ils auraient pu trouver un acronyme un petit peu plus facile, qui est l'étude de Madgalski, qui a été présentée pour ses résultats les plus récents à l'ASCOGU là, il y a quelques semaines. Donc c'est exactement le même principe dans cette étude que Réchiv, c'est-à-dire les patients ont une résection initiale, puis un traitement néoadjuvant. Sauf qu'au lieu d'avoir simplement de la chimiothérapie, ils ont de la chimiothérapie combinée avec une immunothérapie par niveau l'UMAV. Suite à ce traitement, les patients sont réévalués. Et là, ils ne sont pas réévalués qu'avec une RTUV, ils sont réévalués avec une résection extensive, mais aussi une IRM, qui quand même trouve sa place dans la prise en charge des carcinomérotéos de la vessie avec le score Virads. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Donc une résection extensive, une IRM. Et s'ils sont en réponse complète, eh bien à nouveau, ils ont la possibilité de ne pas avoir de cystectomie radicale. Donc dans cette étude, c'est au choix du patient. Vous ne serez pas surpris de constater que sur les 33 patients qui étaient en réponse complète, 32 ont choisi de ne pas avoir de cystectomie. C'est quand même relativement rare un patient qui supplie pour avoir une cystectomie radicale quand on lui donne la possibilité de ne pas l'avoir. Ça reste quand même une intervention qui est à la fois lourde, morbide et qui modifie quand même profondément l'image corporelle des patients. Donc ça reste des résultats préliminaires. On est très loin des essais de phase 3 qu'on vous a présenté depuis un moment. moment, mais vous voyez sur la courbe de survie bleue que chez ces patients qui sont en excellente réponse à la chimiothérapie, à la fois radiologique et clinique sur la résection, eh bien, on n'a pas l'impression de leur faire courir un risque majeur en termes de pronostic vital à retarder la cystectomie éventuellement au moment de la récidive. Et le taux de patients qui étaient en réponse complète dans cette étude est de 43%, ce qui correspond absolument à ce qu'on observe sur les pièces de cystectomie dans les essais comme les sèvres espèrent. Et on sait, il y a toujours une petite crainte de rater un patient qui a de la maladie résiduelle sur une simple résection. Et je pense que quand on fait une résection très extensive et qu'on la combine à une IRM, on a quand même une évaluation assez précise de la réponse. Et donc, on est en train, à mon sens, avec ces intensifications de traitement systémique, d'entrer dans une période où probablement, en tout cas, je l'espère, parce que c'est l'attitude qu'on a dans mon centre à Saint-Louis, on va offrir des traitements systémiques très intensifiés au maximum à nos patients d'emblée, les réévaluer et leur proposer des stratégies éventuellement de préservation vésicale chez ceux qui ont des excellentes réponses et bien évidemment une cystectomie radicale chez ceux qui sont des moins bons répondeurs. Donc, en conclusion, vous voyez que sur les diapositives que je vous ai montré, qu'on est vraiment dans une phase de diversification et d'intensification des traitements avec des thérapies multiples, immunothérapie, rdafitinib, les cibles sur le FGFR, l'enfantumab vedotin, etc. Donc, l'immunothérapie, mais pas que. Il y a beaucoup de traitements qui sont évalués en ce moment. Cette intensification va permettre, je pense, un élargissement des indications de préservation vésicale à la fois d'emblée en combinant la radiochimiothérapie avec ses thérapeutiques innovantes, mais aussi en fonction de la réponse au traitement systémique. Et puis, ce qu'on fait encore pas très bien, mais on y vient quand même, évidemment, c'est une sélection en fonction des marqueurs moléculaires. Vous avez vu dans la Checkmate 274 que le Nivolumab, il est recommandé uniquement chez les patients qui expriment PDL1. Pour l'herdafitinib, il va être recommandé uniquement chez les patients qui présentent des altérations du gène FGFR3. Dans l'étude que je vous ai montée de Matt Galski, c'est la charge mutationnelle qui est associée à la réponse au traitement. Et donc, évidemment, on va avoir envie de préciser les choses dans les années à venir en fonction des marqueurs moléculaires. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements.